et bonsoir tout le monde c'est Sun Ming alors comme vous en doutez c'est pas que je voulais pas faire une vidéo trouvaille pour juillet 2014 c'est juste que comme j'ai quasiment rien trouvé je me suis dit je la mettrais peut-être avec celle de août 2014 mais en fin de compte il y a quelque chose que je veux vous présenter alors c'est pas le fait que je possède ça enfin si ça va voir mais c'est pour vous montrer quelque chose d'autre parce que j'avais vu déjà le produit que je vais vous montrer à une dizaine d'euros sur ses discounts plus les foyers de port bon il fallait rajouter à peu près 3 euros et j'avais raté cette offre mais micromania a fait une offre intéressante pour ça le wii u gamepad batterie haute capacité 2550 milliampères donc à savoir que c'est censé remplacer en fait la batterie qui à l'intérieur donc je vais vous montrer comment alors ce qui est bien avec nintendo c'est que ils font des petits packaging vous voyez et on vous offre même un petit tournevis à moi le tournevis il fait j'ai même pas la taille de mon pouce voilà et en fait ce tournevis va vous servir à ouvrir ici et ici pour changer la batterie donc là je vais pas le faire devant vous parce que ça va être un petit peu long un petit peu laborieux aussi avec une seule main donc je vais poser ça là sans abîmer le bijou et je vais vous montrer la batterie parce que la batterie qui à l'intérieur du wii u gamepad en fait elle tient dépendant votre consommation de jeu elle tient plus ou moins longtemps donc je crois que c'est 3-4 heures en général et 5 heures grand maximum encore 5 heures c'est très rare donc c'est quand même une batterie qui se décharge assez vite dû à sa petite taille bien entendu parce que la batterie de la batterie qui à l'intérieur elle fait cette taille là à peu près tandis que la batterie que vous voyez ici qui remplacera à terme enfin attention quand je dis remplacera à terme ça veut pas dire que les prochains gamepad en seront équipés ça j'en sais strictement rien nintendo ferait mieux de mettre celui ci à l'intérieur et vous voyez que là il va prendre toute la place voilà sachant que la batterie d'origine elle fait voilà on va mettre ça comme ça la batterie d'origine elle fait à peu près cette taille là vous prenez tous les autocollants donc elle est bien 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 plus petite là ça se voit pas trop avec l'effet de perspective mais je peux vous jurer qu'elle est bien 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 plus petit et ça c'est quand même un petit peu dommage de la part de nintendo d'avoir fait ça par contre pour nous imprimer des tonnes et des tonnes de papier dans toutes les langues que bon bah dans quatre cinq langues ça suffirait mais là ils nous mettent dans 15 langues c'est un petit peu abusé donc merci pour leur démagogie ouais et bon je l'ai trouvé à 15 euros donc franchement ça va c'est c'est très honnête même si c'est quand même de l'enfilade parce que nintendo avait prévu de vous vendre ça à part ça c'est 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 irréfutable c'est irréfutable ils avaient prévu de le vendre à part tout comme le wimotion le wimotion plus c'était quelque chose intégré à la wimote et ouais mais bon à 15 euros je vais pas chier c'est vraiment bien pratique j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester vous voyez batterie rechargeable fait un chine bien entendu mais franchement les bonnes factures elle est bien bien finie bien fini olé ça en tout cas c'est la patte de nintendo c'est vrai que de ce côté là ils ont toujours eu ça c'est quoi c'est une petite mousse peut-être pour caler ça c'est bien oui c'est comme je vous dis par contre au niveau définition ils sont très bons nintendo est également donc oui ça j'en ai eu pour 14 euros 15 euros pardon est ce que j'ai eu pour 14 euros c'est ça donc le la manette wii u le pro contrôleur comme ils appellent ça le wii u pro contrôleur alors celle là je l'ai payé 14 euros bon allez c'est une manette d'occasion j'ai pas eu le câble usb avec c'est un câble usb de couleur gris c'est un petit peu dommage mais bon c'est un câble usb c'est un micro usb si je dis pas de bêtises oui c'est un micro usb franchement c'est ça marche super bien comme manette c'est c'est très agréable alors beaucoup diront qu'il ya eu de la copie sur la manette de 360 c'est un petit peu vrai au niveau ici voilà au niveau du pied on va dire et ici au niveau du de l'effet un petit peu ondulé mais franchement est très agréable à prendre en main et le fait que les deux joysticks soit symétrique en hauteur ça pose pas problème en fait moi je me disais comment c'est possible de mettre le un deuxième joystick en haut à droite quoi c'est pour ceux qui suivent benzaï de hard corner il ya un hard corner dans lequel il dit que déjà la manette de playstation c'est une hérésie de mettre deux joysticks symétriques sur le bas mais bon la playstation ça va on s'y est fait quand même la 360 pareil et celle là c'est pas c'est pas plus mal en fait un bon en fait c'est pour coller vous vous doutez bien c'est pour coller au wii u gamepad c'est pour faire à peu près pareil voyez voilà un petit peu de ça bon c'est un petit peu bête d'avoir eux ça aurait été bien je pense qu'ils sortent une manette de gamecube remasterisé pour la wii u je crois d'ailleurs que c'est ce qu'ils vont faire il ya des rumeurs là dessus et moi je dirais pas non franchement parce que ça serait sympa quoi mais surtout bon qu'ils fassent une manette comme ceci ou une manette remasterisée de la gamecube qu'ils foutent des putains de gâchette analogique parce qu'elles sont pas analogiques les gâchettes c'est une horreur c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ils sont pas analogiques il ya peut-être les joystick qui sont analogiques et encore et encore ça c'est très dommage voilà voilà bon bah vous voyez pour les trouvailles de juillet c'est pas top top en plus je suis je suis en retard d'un jour et bah j'ai pas eu le temps c'est tout voilà j'ai pas pu faire autrement allez je vous dis à la fin du mois d'ici 30 jours pour celle de août 2014 et là j'oublierai pas allez à plus tout le monde